allez salut salut les gars voilà j'espère que vous allez bien ça dit moi dans mon hospital et vous êtes sous la chaîne de monsieur le russe 225 voilà donc c'est la première fois de voir ma vidéo et c'est comme ça de me donner une pouce bleu d'abord avant de commencer à lire la vidéo et puis et c'est aussi de partager mes vidéos s'il ya des questions pour des vidéos et c'est de mettre votre commentaire comme ça je vais essayer comme ça de vous répondre voilà donc je suis juste là pour vous présenter pour vous dit que la bourse tant entendu la bourse de la turquie est déjà lancé la bourse de deux gouvernements tuques est lancé voilà et vous savez déjà que cette bourse ça concerne la licence le master et le doctorat donc ça il n'y a pas il n'y a rien à dit et pour cette bourse là vous devez juste postuler en ligne et il y a un cycle de processus le processus n'a pas vraiment à s'échanger mais sachez que pour la licence ceux qui sont ceux qui veulent postuler pour la licence il faut avoir au moins moins de 21 ans et pour le master ce monde est 30 ans et pour doctorat moins de 35 ans voilà donc si vous êtes prêts à pouvoir postuler essayer comme ça de vous concentrer et c'est du mieux postuler de bien postuler moi pour l'instant comme je voulais dit j'ai déjà fait une vidéo sur la chine que je n'ai pas encore mise en ligne voilà mais je vais essayer de m'apprêter et puis essayer aussi de faire cette vidéo là pour vous envoyer pour que vous puissiez postuler pour ceux qui ne peuvent pas postuler donc pour ceux qui ne peuvent pas postuler vont pouvoir postuler via la vidéo que je vais fait voilà donc c'est un peu ça et pouvoir vous savez tous c'est les mêmes éléments c'est les mêmes documents voilà il faut avoir votre diplôme plus les relevés des notes vous n'êtes pas obligé d'y traduit voilà vous allez on va parler ici de deux langues on va parler ici de critères de langue si votre votre sélection c'est à d'ici votre faculté que vous avez choisi veut forcément que vous étudiez en anglais ou bien dans une autre langue voilà sinon c'est cette bourse là c'est anglais français et tu que vous comprenez voilà mais vous savez déjà que vous tous vous avez fait l'année l'année d'abord l'année de l'antique avant de pouvoir commencer à postuler ça c'est un élément qui est au moins vérifié à 90% donc je vais pas vous donner j'ai pas vous donner de faux espoirs donc comme je disais pouvoir postuler faut d'abord avoir quoi votre diplôme de si vous voulez fait la licence vous savez déjà si vous faites la licence votre diplôme de baccalauréat si vous voulez faire le master votre diplôme de licence et ainsi de suite maintenant vous pouvez ce que fait la médecine aussi peuvent postuler seulement que la médecine en il demande plusieurs critères vous comprenez la médecine non c'est vraiment le level est vraiment élevé donc pouvoir postuler à la médecine il faut vraiment respecter plusieurs éléments comprenez comme je vous ai dit tout à l'heure j'ai fait une vidéo normalement pour vous postuler et puis vous montrer comment ça se passe pour que vous aussi puissiez postuler et à ce qui concerne les documents j'ai dit il faut avoir votre diplôme plus le relevé il faut avoir votre passeport ou une carte d'identité ce n'est pas un souci mais ce que les passeports sont toujours privilégiés voilà pour ceux qui ne réussissent pas à ça c'est cette bourse là et qui postule avec une carte nationale d'identité vous comprenez que c'est ce que le passeport qui sont privilégiés donc essayer au moins de préparer votre passeport c'est comme ça voilà donc après cela vous devez aussi avoir vous devez remplir votre élément en ligne et puis voilà c'est tout maintenant ce qu'ils font les masters et le doctorat ils savent déjà qu'ils doivent écrire au moins un sujet du thé un sujet des thèses voilà ce qu'est su vous allez voir ça dans sur la plateforme voilà sur le thèse comment est-ce que vous devez l'écrit tout ça les manques les façons les façons de gérer cette bourse là les façons de les remplir tout ça ils vont essayer de vous expliquer si votre bras vous n'est pas en français vous pouvez fait tout possible pour pouvoir traduire en français parce que le site en prend huit langues vous comprenez pour que les gens puissent en postuler un peu plus facilement voilà donc quand je vous le disais la licence c'est moins des 21 ans le master moins de 30 ans et puis le doctorat moins de 35 ans voilà j'espère que j'ai donné toutes les informations et n'oublie pas la date limite or c'est le 20 février donc ça veut dire que vous avez au moins un mois je crois vous avez au moins un mois pouvoir mieux possible pouvoir bien postuler alors donc les gars n'oubliez pas ça c'est l'information que je voulais vous donner et à plus les gars c'était moi dans mon hospital n'oubliez pas de partager mes vidéos et puis aussi essayer de me donner un pouce bleu tout à l'heure je vais je vais faire la vidéo comme ça vous allez mieux comprendre et puis essayer de postuler à plus les gars je vais vous donner un pouce bleu tout à l'heure je vais vous donner un pouce alors donc aujourd'hui comme je vous le disais je voulais juste vous parler de la bourse de la licence et le master maintenant ceux qui veulent par exemple fait des coups de six coups c'est à dire ce qui fait deux ans et là voilà tout ça ou bien ceux qui me fait aussi des stages c'est possible de l'effet donc la bourse de belgique sachez que j'avais décidé comme ça de ne pas faire des vidéos parce que j'avais passé du temps sur cette bourse là parce que cette bourse à l un peu délicate voilà pouvoir postuler il faut d'abord faut maîtriser des éléments donc il fallait que j'ai j'ai assez de temps pour vous expliquer cela donc d'abord dans un premier temps ce que vous devez savoir c'est que cette bourse là on ne factue pas pouvoir postuler l'admission est totalement gratuite voilà et tout ce qui veut postuler sachez qu'il ya aussi des pays bon on va revenir tout à l'heure dessus pour vous montrer un peu pour vous dit un peu quels sont ces pays là et puis on va essayer un peu de les énumérer voilà excusez moi donc je disais la bourse concernant la licence le masters et les cycles ou cette bourse elle est entièrement financée c'est à dire ainsi qu'on c'est des voyages et tout ça c'est bd frais des voyages à l'international voilà c'est assuré par une société mais toute façon c'est la bourse et il ya les allocations de substances voilà pour une année par exemple comme ça chaque fin du mois vous avez 1950 euros par mois voilà et il y a aussi des frais d'assurance maladie et tout ça est aussi il y a des frais d'émission indirecte ça dit pour ceux par exemple comme ça qui vont aller fait des stages voilà il y aura si les stages a fait et que des fins de placement et tout ça c'est cette bourse là qui se charge de ça donc c'est à dire que en fait ceux qui vont pouvoir construire cette bourse vous avez la livre circulation vous avez une totale insérence voilà et vous avez vous êtes plus en charge totalement ce que il veut vous dit voilà donc pouvoir poster cette bourse là sachez que à ce qui concerne les éléments de bachelors ce qui fait par exemple comme ça la licence voilà vous avez deux options vous pouvez faire une spécialisation en la liste des données d'entreprise ou bien vous pouvez faire une spécialisation en pédiatrie ou bien en néo natologie donc c'est ça vous de voir maintenant ce qui m'a fallu masters par exemple il ya plusieurs éléments de masters je peux dire quelques exemples vous pouvez faire une spécialisation en droit humain spécialisation en gestion des risques et des catastrophes à l'aide de l'atmosphère vous pouvez faire aussi des situations en économie internationale microfinance voilà c'est assez de la santé santé publique de toutes les façons même un design un design comme designer vous pouvez de toutes les façons vous allez voir tout ceci en ligne je mets le lien en commentaire ou bien en description vous allez pouvoir aller là bas et puis moi aussi je vais essayer comme ça de vous montrer comment est-ce qu'il faut consulter pour que vous puissiez le fait facilement voilà donc comme il disait maintenant pour pouvoir pour cela cette bourse là il y a des éléments qu'il faut remplir il y a des conditions voilà d'abord il faut être en des nationalités des pays éligibles que je vais citer voilà donc il ya des pays qui sont éligibles donc si vous voyez que vous n'avez pas votre pays et c'est tout pas voilà cela signifie que vous ne pouvez pas postuler donc je vais essayer comme ça ici de donner quelques pays pour que vous puissiez savoir mais de toute façon sur le site il y a ces pays là et vous allez vérifier si votre pays ne situe pas vous ne pouvez pas donc on a le bénin on a la bolivie dans le burkina faso burundi camboge il ya cameroon il ya cuba république démocratique du congo équateur éthiopie haïti indonésie kenya madagascar maroc mozambique népal niger pérou philippines république de guinée qu'on a créé il ya au rwanda il ya sénégal il y à afrique du sud tanzanie tunisie auganda vietnam et zimbabwe donc ça veut dire quoi si votre pays ne se trouve pas ça veut dire que vous ne pouvez pas pour cela cette bourse là voilà donc dommage mais c'est ce sont les conditions qui sont là donc nous continuons un peu sur les conditions encore d'abord il faut être il faut être de ces pays là de l'un de ces pays là voilà après cela il faut être titulé d'un diplôme assimilable un troisième cycle ou bien il faut être titulé d'un diplôme pour ce qu'il fait le masters ou bien la licence du baccalauréat et le master zone il faut être titulé du de licence ça c'est ce qui est normal voilà et il y a un point que vous devez savoir c'est quoi c'est de posséder une expérience professionnelle pétillante ça veut dire que si vous avez par exemple travaillé dans une structure si vous voulez faire par exemple les mathématiques de la statistique et que vous avez au moins travaillé dans une structure où on vous a employé en tant que un ingénieur statisticien ou bien celui qui relève des données statistiques voilà vous pouvez aussi le fait vous comprenez voilà donc après cela il y a la quatrième condition qui est quoi qui est d'avoir au moins une langue c'est à dire soit le français ou bien l'anglais voilà donc là ce n'est pas vraiment une histoire de je ne peux pas poursuivre parce que c'est soit français ou anglais voilà donc et ensuite vous pouvez poursuivre en ligne pour pouvoir obtenir cette bourse là voilà et comme je l'ai dit c'est hyper gratuit hyper gratuit donc si vous voulez poursuivre sachez que la date limite c'est au plus tard le 28 janvier 2022 donc les gars je vais tout à l'heure j'ai fait une vidéo voilà je fais une vidéo comme ça pour vous montrer comment ce qu'on a dit pour ce n'est pour que vous sachiez au moins comment le faire et puis comment gérer pour ceux qui n'ont pas d'attitude professionnelle sachez qu'il ya une technique pour pouvoir pour pouvoir remplir cette partie là donc si vous êtes vraiment intéressés je vous donne seulement des astuces pour que vous puissiez au moins poursuivre la cette bourse ok les gars à plus et c'était moi dans mon hospital vous êtes sur la chaîne en deux mais sur le russe au 225 à plus les gars allez salut salut les gars voilà c'est toujours moi le sam hospital et vous savez vous êtes sous la chaîne en deux mais sur le russe au 225 à plus de 625 voilà et ça que vous êtes vous attendez tous la troisième partie pour ceux qui l'écrivent de la bouche de la roumanie mais j'ai reçu cette bourse là j'ai reçu cette information là donc je voulais vous partager cela rapidement pour que ceux qui sont vraiment intéressés puis sont postulés à cette bourse voilà donc que ça concerne les étudiants du masters voilà donc académie du droit international humanitaire et des droits humains donc pour ceux qui sont fans de la littérature et tout ça je crois que cette bourse là vous conseille donc j'ai rappelé très bien que c'est pour le masters donc comme je disais il fait cette bourse là juste en termes de série pour que vous puissiez postuler un peu plus rapidement donc c'est une bourse c'est juste une information que je voulais vous donner voilà donc si vous êtes intéressés et c'est du postulé c'est une bourse qui plaît très bien voilà cette bourse là elle est totale elle aussi pas celle et tout ça mais ça a voulu décider ça vous les choisit voilà c'est une bourse pas celle ou bien si vous voulez seulement une admission ou bien si vous voulez une bourse en complète voilà donc arrivé là vous allez venir ici c'est je vais mettre le lien commentaire comme ça vous allez pouvoir postuler plus rapidement donc vous allez cliquer sur cette application ici voilà je vais pas trop aller en profondeur voilà vous allez voir dessus et puis vous allez essayer du postuler mais ni à moi je vais montrer un peu le programme d'abord ici je vais montrer un peu le programme et comme ça vous allez voir comment est-ce que vous allez faire voile fait pouvoir postuler voilà donc ici comme vous avez bien vu ici l'application a commencé depuis le 29 novembre 2021 et ça c'est terminant le 25 ici ça c'est la fin de l'application mais à ce qui concerne la bourse si vous avez possible et que le poste à la bourse la bourse en finie le 28 j'avais 2022 voilà tant pour ceux qui vont vouloir postuler sachez que la bourse est 28 janvier 2022 mais la démission elle même de de l'application c'est le 25 février 2022 parce qu'il ya d'autres qui vont choisir à l'étudier dans cette université de leurs propres moyens et tout ça donc ça vous de voir donc une fois que vous avez vous êtes arrivé là qu'est ce que vous avez fait vous allez venir sur cette application ici voilà vous qu'est ce qu'application et ici vous allez trouver cela c'est ce que je disais vous avez trois choix donc ici c'est pour les bourses spatiale ici c'est pour une bourse totale et puis ici c'est sans bourse donc ceux qui veulent juste des admissions et à l'étudier de leurs propres moyens vous cliquez là mais comme je le sais comme c'est c'est une plateforme de bourse c'est à dire mon compte youtube c'est pour des bourses alors nous allons prendre boussons total donc qu'est-ce que oui fall scholarship donc ici vous allez commencer à remplir vous donner voilà donc vous remplissez vous donner et lorsque vous finissez là vous allez c'est à dire il est si vous allez soumettre voilà il ya éducation vous allez mettre vos éléments et tout ça donc on va essayer de le faire semble comme ça ceux qui veulent posséder plus au moins le faire donc je vais essayer de faire ça une seule fois vous n'est pas subdiviser en plusieurs vidéos donc vous allez vous a suivez un peu comme pu ça les plus vite donc ici on a le fait ce livre voilà plus lent ici dans les familles ok donc je vais mettre en français comme ça ok donc le plan je vais prendre le prénom je vais prendre un peu comme ça comme d'habitude et puis dans les familles ok les gens au moins ok la danse de l'essence c'est vrai pour le master donc je considère que ce n'est en 2000 en 2002 donc ici en 2002 donc ici je vais choisir 2002 février le 29 février 2002 la ville de l'essence je vais mettre comme ça abidjan ok et puis de l'essence je vais mettre toujours abidjan ok donc nationalité ici on était donc ceux qui sont intéressés vous pouvez pour cela cette bourse là parce que moi j'ai pas fini voilà c'est juste une information que je vais vous donner et si vous le possible et vous allez pouvoir le faire vous même voilà donc une fois que vous finissez là vous allez soumettre et c'est donc ok ok et voire elle non rue je vais mettre la rue peut-être je vais mettre ici rue ok mot de rue code postal la ville abidjan si vous remplissez que vous avez besoin d'informations et qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas ou pour une personne voilà je vais essayer de vous expliquer comment ça se passe donc ici cote d'ivoire le pays ok et si téléphone fixe rien est très bien où il ya la série c'est dit que c'est ça veut dire que c'est vraiment important téléphone c'est pas la peine qu'on mettant le mot les téléphones je vais mettre là je vais faire le 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 ders plus le 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 ce Verifle mobile Ok Après ça Ici Considération médicale, physique ou d'éthique En cas de chien, VE décrit votre condition médicale Allergique, les troubles Cela n'affectera pas la sélection Mais permettra à l'institution de l'accueil Ça c'est pas la peine Rien à signaler Sécurité sociale suisse Depuis 2011, le numéro d'inscription Ça c'est pas la peine Si vous n'avez pas de numéro AVS Un numéro sera attribué par l'université de Genève Une de nos institutions Mais verifle des croissants souvent dans les cas où vous n'avez pas Ok Donc Non Non des familles du père On va venir moi chercher ou voir notre nom ici Non des familles du père On va mettre ce qu'il y a là aussi Pour que ça soit un peu plus familial Voilà Non des familles du père Le pronom du père Ok Non des familles du père Non des familles du père Il pronom comment avez-vous connu ce programme de masters on va mettre comme ça site de l'académie de genève en twitter facebook facebook ok si autre préciser c'est pas l'appel on finit on se met s'il ya des éléments à qu'on n'a pas rempli ils vont nous dire de le faire et on va le faire mais pour moi ce n'est pas un souci donc une fois que vous finissez vous voyez ce qu'elle a est activée vous allez remplir ça aussi et une fois que vous foncez vous allez passer à relévant work experience après vous avez fini vous allez venir sur référence language province si vous avez fini vous allez venir ici et jusqu'à attachant des documents c'est à dire vos diplômes et tout ça comprenez ça c'est l'aide de motivation l'année de motivation on peut aussi vous écrire une motivation voilà donc pour ceux qui sont vraiment intéressés j'ai pas fait une longue vidéo parce que si je dois faire une longue vidéo ça sera vraiment hyper hyper long donc lorsque vous voulez remplir lorsque vous finissez ce qu'elle a par exemple lorsque vous faites du rempli vous allez mettre submit ici ils vont ouvrir la partie la suite ici ils vont ouvrir ça vous allez finir de remplir aussi vous allez mettre submit ils vont ouvrir les références voilà vous allez remplir tout ce qui est là tout ce qui est déjà barré vous allez remplir tout et vous allez soumettre votre dossier pour examen et pour la bourse vous comprenez voilà donc ceux qui sont vraiment très intéressés vous pouvez nous écrire une box ou bien si vous voulez postuler vous même vous postuler et s'il ya des questions vous écrivez en commentaire je vais essayer de répondre pour vous indiquer un peu comment est ce que vous devez faire voilà donc c'était juste une petite vidéo une parenthèse avant de reprendre la vidéo cela vous de la roumanie donc c'était juste à l'égard et puis à plus les gars c'est tout n'oubliez pas bon fait à vous aussi